... Bonjour à toi chers spectateurs, analysons une nouvelle séquence de film et aujourd'hui penchons-nous sur la séquence de milieu de long métrage de Django Unchained de Quentin Tarantino. Pour replacer le contexte de cette séquence, nous venons de découvrir l'antagoniste du long métrage, Calvin Cundy, et nos personnages principaux se rendent sur sa propriété, Candyland, pour accomplir leur mission, libérer la femme de Django, Brumil 2. La séquence en question va placer le contexte du théâtre macabre qui va se mettre en place par la suite. Cette séquence, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, la création scénographique et dramatique d'un théâtre macabre. Tarantino est un auteur qui est connu et reconnu par le grand public pour son talent d'écriture en matière de dialogue. Mais c'est également un auteur qui est connu pour savoir comment introduire ces situations et mettre en place ces personnages, de telle sorte à créer ce que l'on pourrait nommer un ensemble dramatique et caractériel fort. Cet ensemble, c'est un atout de Tarantino, cette capacité à créer des situations qui reposent avant tout sur ces personnages, et ici c'est en connaissant chacun de ces personnages et en sachant pertinemment quel est leur but dans cette aventure, que la scène devient emblématique et essentielle à la continuité du film. On sait que plus la scène va avancer, plus les personnages vont s'enfermer dans un destin qui les amènera à devenir de nouveaux protagonistes. Tarantino retranscrit cela en parvenant à saisir ces personnages par un tic, un geste, une manière, une remarque, sachant placer chacun de ses héros et de ses protagonistes au cœur de ce théâtre, positionnant ainsi par le biais de son écriture le parcours dramatique de la scène comme une émotion que l'on volerait sur l'instant. C'est en composant ainsi cette séquence que Tarantino cristallise un instant de cinéma comme seul lui sait le faire, en l'annonçant comme le tournant du long métrage, la mise en place de ce qui est le point de non-retour de toute cette aventure. Un point que les personnages semblent ignorer mais que, étrangement, le protagoniste central, Django, semble saisir de manière détournée comme une pensée au milieu d'un déluge de haine. Pensée superbement retranscrite par le biais d'un instant presque volé donc, un instant durant lequel la femme de Django va apparaître dans un champ comme le messager de la fin de cette aventure, lui disant au revoir et lui annonçant son passage du côté de la haine et de la mort qui jalonnera son parcours durant cette deuxième partie de film. On saisit ainsi le besoin de la part de Tarantino d'ancrer ses héros dans une fatalité qui non seulement enferme l'action mais qui permet ensuite aux esprits de devenir plus acerbes, plus cathartiques au cœur d'un environnement fermé et dirigé par une seule personne, l'antagoniste qui plus est. Le film est également saisissant comme à chaque fois chez Tarantino par son intention esthétique qui place ici l'idée même de théâtre macabre en parvenant à identifier chacun des personnages par le biais de ses scènes passées mais que, rien que grâce à la mise en scène du réalisateur, on peut tout de suite replacer dans leur contexte. A peine arrivés, ces personnages sont placés par Tarantino par ordre hiérarchique, comme par nécessité dramatique mais également comme nécessité contextuelle, voulant ainsi placer son film de manière historique mais également de manière psychologique et émotionnelle, notamment par le biais de l'utilisation de la musique de Jerry Goldsmith et par le biais de l'utilisation du gros plan sur les personnages importants. Car après avoir placé son idée de théâtre macabre, Tarantino met en place une rivalité entre trois visions de l'Amérique colonialiste. Une Amérique soumise au maître blanc, une Amérique qui ne demande qu'à s'émanciper de son passé colonial et une Amérique qui attend dans l'ombre, au milieu des esclavagistes, le bon moment pour sauter sur l'occasion de se venger. Ces Amériques qui, dans un instant de cinéma, sont exposées de manière cathartique par un jeu de zoom et de travelling exceptionnel, couplé au jeu extra des différents acteurs parvenant à retranscrire ses oppositions à merveille. Ainsi, le théâtre est placé, la mise à l'épreuve peut avoir lieu et les personnages peuvent laisser le spectateur tenter de se reposer au milieu de ce qui s'annonce être un chaos dantesque. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette séquence-là, c'est avant tout la mise en place d'un théâtre macabre, de manière spatiale et par la caractérisation des différents personnages au cœur de cette situation. Comme d'habitude, je vais vous inviter à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera bientôt pour parler évidemment d'une nouvelle séquence et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada